Bienvenue les élèves de l'école LPS et j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Avez-vous votre professeur de la langue française en appellant? Allons-y! Bienvenue, Primary 2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre unité 2, leçon 3. Unit 2, leçon 3. On va prendre aujourd'hui le nom propre et le nom commun. Le nom propre, proper name and the common name. OK? Le nom propre et le nom commun. On va commencer par le nom propre. Mon prénom est Raton. My name, my first name is Raton. Mon prénom est Raton. Commence par une majuscule. Commence, begin with capital letter R. Commence par une majuscule. Raton ici, Raton here began with the letter R. It is capital letter, OK? R here, it is a capital letter, OK? Commence par une majuscule. Majuscule meaning capital letter. Majuscule. C'est un nom propre. It is a proper name, OK? It is a proper noun. C'est un nom propre. Alors, comment il s'appelle? Raton. Raton. Ici, le R ici. The R year, it is a capital letter Y because it is a proper noun. Raton. Majuscule commence par R. Begin with R majuscule. Capital R. Majuscule, d'accord? Comment il s'appelle ce garçon? Il s'appelle Pierre. Pierre, 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 ici commence par P majuscule. P majuscule. Begin with P, capital P, OK? Majuscule. C'est un nom propre. It is a proper noun, OK? Comment elle s'appelle cette fille? Elle s'appelle Lucie. Lucie. Lucie, here, began with the letter L, L, capital L, OK? Alors, elle commence par L majuscule. L majuscule. C'est un nom propre. It is a proper noun, OK? Nom propre. Raton. Nom propre. Pierre. Nom propre. Lucie. Nom propre. Alors, all, like Egypt. Egypt began with letter E. It is a proper noun, OK? France commence par F, capital, OK? It is a proper noun. Must begin with capital F, OK? It is a proper noun, OK? All the proper nouns must begin with capital letter, OK? Don't forget. All the proper nouns must begin with capital letter. Qu'est-ce que ça veut dire en français? What is meaning in French? All, tous les noms propres, commencent par une majuscule. Nom propre, meaning proper noun. Nom propre. Must begin, commence par une majuscule. Majuscule. D'accord, mes élèves? À notre tour, maintenant, de faire un petit exercice. Écoute et soulignez le mot qui commence par majuscule. Listen and underline the letter began with capital letter, OK? Je m'appelle. OK, mes élèves. Listen very well. Any sentence, any sentence must begin with capital letter, OK? Any sentence, any correct sentence must begin with capital letter, OK? Don't forget. Alors, numéro 1. Je m'appelle Karine. Je m'appelle Karine. Je ici. Je ici. OK? OK? It is a pronoun. Must begin with capital letter. Majuscule. Majuscule. Alors, I will underline. D'accord? Je vais souligner. Je m'appelle Karine. Karine here. It is a proper noun. C'est un nom propre. It is a name of a girl. Ok? I will underline. Je vais souligner. Alors, je m'appelle Karine. D'accord? Numéro 2. Je suis Farida. Je suis Farida. Je ici. It is a pronoun. Must begin with capital letter. Alors, elle commence ici par majuscule. Je ici. J here. It is capital letter. Ok? Majuscule. Je vais souligner. Je suis Farida. Farida. It is a proper noun. C'est un nom propre. Nom propre. F ici. Majuscule. Alors, je vais souligner. D'accord? Numéro 3. Kevin habite à Paris. Kevin habite à Paris. Kevin here. Kevin here. It is a proper name. Ok? C'est un nom propre. Alors, je vais souligner. Commence par majuscule. Begin with capital letter. Ok? Habite. Habite here. Meaning live. Kevin lives in Paris. Kevin lives in Paris. Ok? Kevin. Nom propre. Habite. It is a verb. Paris. Paris. Paris here. It is a proper noun. Alors, je vais souligner. Alors, je vais souligner. Parce que Paris. Paris. C'est un nom propre. Commence par majuscule. Begin with capital letter. Majuscule. Meaning majuscule. D'accord? Numéro 4. Ahmed est un garçon. Ahmed est un garçon. Ahmed est un garçon. Ahmed, c'est un nom propre. It is a proper noun. Ahmed. Ok? Commence par majuscule. Commence par majuscule. Begin with capital letter. Ahmed majuscule. Alors, je vais souligner. D'accord? Et un garçon. Garçon, ici, il n'y a pas une majuscule. D'accord? It is a common name. Alors, maintenant, on va prendre, je vais expliquer, je vais expliquer, je vais communiquer, le nom commun. Dans mon cartable, il y a un crayon et un stylo. In my bag, there is a pencil and a pen. Dans mon cartable, il y a un crayon et un stylo. Le nom cartable, les animes, bagues, crayons et un stylo. Et stylo, crayon, ici, pencil and pen. Commence par une minuscule. Begin with small letters. C'est un nom commun. It is a common name. Ok? All the common name began with small letters. All the common name began with small letters. Like, cartable, comme cartable, c'est ici. It is a small letter. Minuscule, d'accord? Crayon, minuscule, c'est ici. Commence par une minuscule. Small letter. Stylo, small letter. Parce que c'est un nom commun. Because it is a common name. Ok? All the common name began with a small letter. Qu'est-ce que ça veut dire, small letter? What is meaning small letter in French? Minuscule. Minuscule. D'accord, mes élèves? N'oubliez pas. The proper name began with capital letter. All the proper names, les noms propres, commencent par majuscule. Pardon. Les noms communs commencent par minuscule. All the common names began with small letters. Minuscule. D'accord? À notre tour maintenant de faire une petite évaluation. Alors, on cercle les mots qui commencent par une minuscule. Make a circle if the word began with a small letter. Ok? Sophie, cartable, chaise, maison. Sophie began with majuscule. D'accord? S ici. Capital letter. Ok? Cartable. Cartable, it is a common name. Began with a small letter. C ici, c'est minuscule. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En cercle. D'accord? Chaises, c'est un nom commun. Nom commun. Common name. Began with a small letter. Alors, ça va être minuscule. Commence par une minuscule. En cercle. Maison, minuscule. Bravo. Numéro 2. Paris. Paris, here, begin with a capital letter. Majuscule, c'est un nom propre. Livre, c'est un nom commun. C'est un nom commun. Commence par une minuscule. Minuscule. Cahier, common name. Began with a small letter. Alors, commence par une minuscule. Nom commun. Stylo, nom commun. Commence par une minuscule. D'accord? Numéro 3. Tableau. Tableau, it is a common name. Began with a small letter. Alors, tableau, ici, commence par une minuscule. Minuscule, c'est un nom commun. On va mettre en cercle. Bon, c'est un nom commun. En cercle. Bureau, c'est un nom commun. Commence par une minuscule. Small letter. Bravo. Kevin. Non, c'est un nom propre. It is a proper name. Began with a capital letter. D'accord? Numéro 4. Ananas. Ananas. C'est un nom commun. It is a common name. Began with a small letter. Minuscule. Alors, c'est un nom commun. On va faire un cercle. Moto, c'est un nom commun. Commence par une minuscule. Camion, aussi, c'est un nom commun. Commence par une minuscule. Began with a small letter. Lucy, c'est un nom propre. It is a name of a girl. Began with a capital letter. Don't forget. D'accord, mes élèves? À notre tour maintenant de faire une petite évaluation sur le nom propre et le nom commun. We will do a small exercise to make the difference between the common letter and the proper noun. Ok? Complète avec la lettre majuscule ou minuscule. Complete with the letter capital or small. Capital letter or small letter. Majuscule ou minuscule. Comment elle s'appelle cette fille? Lucy. Lucie, c'est un nom propre. Bravo. On va commencer par elle. Elle majuscule. Bravo. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un maison. Une maison. C'est une maison. Commence par... Began with a letter. M minuscule. M minuscule. Why? We began with a small letter because it is a common name. Parce que c'est un nom commun. Commence par une minuscule. D'accord? Comment il s'appelle? Il s'appelle Kevin. What is the name of this boy? Kevin. Began with letter K. Capital K. Ok? Ok? Majuscule. Majuscule. Parce que c'est un nom propre. Because it is a proper noun. Ok? Qu'est-ce que c'est ça? Un livre. Livre. Small l. L minuscule. D'accord? Parce que c'est un nom commun. Qu'est-ce que c'est ça? Camion. Camion. C minuscule. C minuscule. Small c. Because it is a common name. D'accord, mes élèves? À votre tour maintenant d'étudier bien cette leçon et faire votre devoir. And do your homework. Study well and do your homework. J'espère que vous avez bien comprendre cette leçon. Et à prochaine, Inch'Allah. D'accord, mes élèves? Et gros bisous. Et à prochaine.